bonjour à tous et à toutes je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comme ça le rendu des feutres que j'ai pris lors de la vidéo précédente les feutres de chez action donc là ben j'ai préparé mais des feuilles donc là on va faire donc les mon cutter j'aurais dû le préparer et j'ai pas préparé donc on va essayer les peintes peintes marqueurs moi je vais le noter comme ça ça va me faire les nuanciers que je vais mettre dans un classeur et comme ça je les aurais donc là c'est peintes marqueurs voilà donc il n'y a pas de numéro je regarde non alors qu'est ce que c'est marqué derrière convient à toute surface le vert la porcelaine le métal bois textile etc permanence sur les surfaces surfaces poreuses semi permanents ou autres surfaces laisser sécher après application à on va conserver horizontalement donc on va prendre ces trois là donc il faut je regarde il faut l'escouer retirer ça ça du mal ça arrive mais ça du mal quand même voyez l'ancre elle arrive mais à ça y est donc je vais prendre une feuille j'aime bien non celui là après le rose je vais faire les trois je vous montrerai après il a été plus vite celui là donc le rose et on va faire celui là ça on va faire on va faire Donc, voilà déjà les trois couleurs que je viens de faire. Donc, ça, il n'y a pas de numéro dans le poubelle. Et après, on va faire, donc, cela, donc, ça, c'est fait, et ça ne traverse pas, c'est bien, c'est des fois, ça traverse le papier. Et là, on va essayer. Oui, il est beau aussi, celui-là. Voilà. Et celui-là, pardon. Alors. Les 20. Il y a la couleur, vous voyez la couleur ? Elle arrive, mais il faut vraiment pomper. Il faut bien les amorcer. Donc, voilà les trois autres. La jaune, il n'est pas beau. Donc, je vais essayer, donc, ceux-là, les bleus, les verts. Là, il y a déjà du bleu à la pointe. Donc, là, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà. Et le dernier. les couleurs elles sont belles j'aime bien les couleurs pâles j'aime bien ça je vais jeter donc voilà le rendu des peintres marqueurs là les couleurs donc ceci c'est donc les marqueurs comme ça peintres marqueurs donc je vais les mettre dans une boîte j'ai acheté ces petites boîtes action comme ceci elles coûtaient 52 centimes et sur le côté vous avez un une petite encoche et comme ça hop c'est bien fermé donc comme il faut les mettre horizontal je les mets dans celui-là et voilà donc celui-là c'est bon je vais laisser ça là après on va on va faire ceci alors ça c'est les brunch pince donc je vais les marquer à côté c'est pareil oh ben je vais pouvoir je vais garder les cartons alors ouais je vais faire comment moi je vais marquer non je vais peut-être reprendre une feuille ouais je vais marquer brunch pince donc je vais les prendre dans l'ordre comme ça je vais pouvoir jaune est-ce que c'est marqué dessus même pas même pas marqué la couleur alors le premier c'est pastel je vais marquer les noms non je veux même pas faire comme ça je vais découper je vais découper le carton il y en a combien ? 1, 2, 3, 4 je vais faire ça ma colle je vais faire comme ça je peux recouper je peux prendre mon grand ciseau ouh pardon excusez-moi je suis en train de vous bouger je vais prendre mon grand ciseau voilà voilà comme ça ça va me permettre je vais le mettre à l'endroit donc donc et je vais mettre les couleurs en dessous j'ai mis de la colle j'ai mis de la colle sur la feuille je vais reprendre une autre feuille celle-là on servirait pour autre chose voilà je vais remettre ça je vous montre moi comment je procède après si vous avez une autre façon de faire je vais mettre celui-là je ne sais pas ce qu'ils ont marqué derrière feutre pinceau six couleurs des feutres pinceaux ils n'ont rien marqué donc celui-là la couleur elle est presque pareil ça c'est le pastel demain et ça c'est le pastel mint voilà donc je vais remarquer les brunchs comme ça ça permet de retrouver les couleurs je vais faire pareil voilà hop la colle et on va les remettre là une là je vais en mettre deux et c'est bon ah c'est décollé voilà c'est bon donc je le mets là donc c'est celui-ci il est beau après c'est rubis les couleurs elles sont belles après c'est mandarin non j'aime bien et ça ne traverse pas c'est quand ça les les fiches papier bistrôle là c'est du 220 grammes et ça ne traverse pas donc après c'est china red pour faire les des coloriages il sent bien c'est des fois on prend des les feutres à alcool ils traversent et ah vraiment bien et celui-là c'est ah c'est le violet foncé donc voilà mais après ça va aller dans un classeur donc voilà le là j'ai mis les couleurs voilà donc on va faire les autres je vais les mettre directement dans une boîte comme ça pareil donc après ceux-là vous avez qu'à me dire en commentaire vous comment vous rangez vous les rangez vos feutres si vous faites des classeurs tous les toutes les astuces toutes les comment ça tout ce que vous faites c'est toujours bon à prendre et ça ça aide donc c'est-à-dire que j'en avais pas beaucoup et donc ça je le jette je vais faire je vais faire donc là je le mets là comme ça je vais pouvoir mettre l'autre à côté donc celui-ci comme ça après c'est le bleu océan bleu pétrole je suis en train de me demander ah si j'ai des verres j'allais dire j'ai pas de verre mais si les blancs sage green bah non j'ai pas beaucoup en verre vintage green c'est vrai qu'il y a pas j'ai pas beaucoup ah je regarde s'il y en a des autres et c'est une green on est plus sur les bleus là donc là ça se décolle si je vois que ça décolle ça se décolle alors là ceux-là et on va refaire euh alors je veux pas t'y sortir je vais les mettre là la colle donc là celui-ci c'est le pink en plus c'est des noms qui sont pas qui sont pas français c'est pas écrit j'ai du mal après fox bro 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 j'aime bien après c'est un marron ah même pas moi pourtant j'ai bien mis par rapport à la couleur par rapport à on va dire non il a pas l'esprit là c'est un gris anthracite et black c'est le noir voilà donc voilà mais bon ça a l'air de se décoller je vais les remettre voilà donc les autres couleurs voilà j'ai fait une feuille comme ceci et comme ça j'ai les couleurs et je vois donc ce que j'ai donc là je vais les remettre dans une pochette et je les mette dans mon classeur voilà comme ça c'est dans une pochette et dans mon classeur et j'ai toutes les couleurs après je suis en train de regarder ma vidéo pardon si ça glissait donc après on va faire les donc ça il me reste encore une boîte donc ça les liquides watercolors pour pour l'aquarelle alors est-ce que dans quoi je vais les mettre non je vais peut-être garder moi je vais les remettre dans une boîte je vais mettre les alors là il n'y a pas les couleurs il n'y a pas les noms bon ça fait rien je vais les mettre dans une alors ah le nom a marqué c'est liquide watercolore liquide watercolore eh ben il ne traverse pas il ne traverse pas le papier non ça c'est bien je suis bien contente oh il est bien pâle c'est lui là et j'ai passé deux fois dessus et il ne traverse pas non bien il est beau aussi celui-là après donc on va faire ceux-là donc là j'ai fait quatre couleurs et vous voyez il ne traverse pas donc si vous faites des tamponnages et que vous passez ces feutres-là ça ne traverse pas donc la série des bleus on va regarder après la série des bleus et toujours pareil après on va faire les violets Ferret neutre 2 1 2 3 2 2 3 4 2 en voilà les couleurs elles sont très très belles et je vous montre bien que ça ne traverse pas c'est ce que j'ai mis en train d'avoir mis en train d'avoir mis en train d'avoir mis en train Oh, elles sont beaux. J'aime bien les couleurs. Elles sont belles. Voilà. Je vous montre les couleurs. Et là, on va faire... On va faire celui-là. D'abord, comment dans chaque... Dans chaque série, il y a une couleur pâle. Elles sont beaux, hein ? Voilà. Donc, voilà les liquides watercolors. Les couleurs. Voilà. Bon, ben... Déjà, je... Je fais donc déjà la vidéo là. Parce que j'en ai encore à vous montrer. Mais je n'aurai pas assez de temps sur ma vidéo pour vous mettre tout. Donc, je referai une autre vidéo avec des autres... Comment ça ? Des autres... Marqueurs. Alors, j'ai des Twin Markers. Ben, je referai un essai avec les Twin Markers. Je vous referai un essai avec les Huntlight Markers. Et j'en ai racheté des autres, des nouveautés. Donc, je vous les montrerai. Et donc, je continuerai le nuancier. Et puis, je vous montrerai. Comme ça, je vous prendrai le même carton. Et puis... Ah oui, je voulais faire un essai avec un marqueur. Ah ben non, ils ne traversent pas. Ils ne traversent pas. Je voulais voir si les... Les feutres à alcool, les Twin Markers, s'ils traversaient. Mais non. Là. Il va falloir que je les mette dans... Ouais. Pareil, ils ne traversent pas. Mais il va falloir que je les mette dans des boîtes. Parce qu'ils sont debout. Et il va falloir que je les mette couchés. Bon, ben voilà. Et ben, j'espère que... Ma petite vidéo... Ben, ma petite vidéo... Ma vidéo vous aura plu. Alors, ben, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, ben... Dites-moi aussi, vous, comment vous faites pour... Si vous faites des nuanciers. Si... Comment vous les ranger. Ça me donnera des idées. Parce que là, pour l'instant, j'empile les boîtes. Je n'ai pas d'autre solution. Parce que je n'ai pas beaucoup de place. Devant moi, c'est une étagère murale. Que j'ai posée sur une table. Et donc, j'empile des boîtes. Et donc, je ne sais pas comment... Comment faire pour que... C'est pour ça que... J'ai pris ces petites boîtes. Et comme ça, ben... Je peux les empiler. Et comme ça, on voit à l'intérieur ce qu'il y a. Voilà. Donc, je vais mettre comme ça. Voilà. Et comme ça. Voilà. Je vais les empiler devant moi. Comme ça. Comme ça, je vais voir les couleurs. Comme ça, je verrai ce que j'ai. Ben voilà. Et ben, je vous dis au revoir. Et à une prochaine vidéo. Bye bye.